Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous avez vu le titre, vous savez dans quel concept on se trouve ? Je serai votre storyteller, aujourd'hui, pour vous raconter la fascinante histoire d'Eddie Lamar. Parce que oui, vous regardez cette vidéo probablement connectée sur votre petit Wi-Fi, mais est-ce que vous saviez que derrière cette technologie, il y a une femme, née en 1914 à Vienne, de son vrai nom, Edwig Kistler. Et c'est son histoire, aujourd'hui, que je vais vous narrer. Narrer. On reste en 1914, visiblement. Eddie grandit dans une banlieue bourgeoise autrichienne à Vienne, et depuis son plus jeune âge, elle a toujours été très inventive. À 5 ans, elle s'amusait à démonter sa boîte à musique pour ensuite la remonter. Hein ? Toi, tu as fait pareil, mais tu t'es étouffée avec un boulot rond. Oui, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas ton histoire qu'on raconte. Le père d'Eddie était directeur de banque, mais il avait également un grand intérêt pour les technologies. Et donc, pendant ces balades qu'il faisait avec sa fille, il avait tendance à lui expliquer comment fonctionnaient les choses. Les tramways, les générateurs électriques, entre autres. Eddie était dans une école privée, elle reçoit donc une éducation de qualité. Ses parents l'emmènent aussi régulièrement au théâtre et à l'opéra. C'est d'ailleurs là qu'elle se passionnera pour l'art sous toutes ses formes. Puis, Eddie grandit et elle rentre dans l'adolescence. Les gens rapportent que quand elle rentrait dans une pièce, les gens étaient éblouis par sa beauté. Donc quand même, mauvaise ambiance. Ah oui, parce que tu grandis sans voir le regard des autres, quelque part. Bah, les gens sont en permanence comme ça. Donc bon, essaye de te construire dans cet environnement. Bonjour, vous êtes ? Bah, éblouis en permanence. C'est chiant, hein ? C'est chiant. Bon, blague à part, pour remettre, oserais-je dire, sa beauté dans le contexte, Eddie a été le modèle pour créer Blanche-Neige et elle a également inspiré Quatre Rois-Mêmes. Alors, le contexte est plus clair, je crois. Nous sommes face à une bebon. Eddie a l'ambition de devenir actrice. Et c'est donc à 16 ans, via un ami de son père, qu'elle va rentrer dans des studios autrichiens qui s'appellent Sacha. Elle va alors enchaîner quelques films sans grand intérêt. Et c'est quand elle a 19 ans qu'elle joue dans Ecstasy, le film qui va la rendre mondialement célèbre. À l'époque, très controversée, puisqu'elle apparaît nue à l'écran et qu'elle mime une scène d'orgasme. Le pape, d'ailleurs, à l'époque, interdira le film. Oui, visiblement, mi-temps du pape en 1933, critique ciné. Et sachez que pendant la projection du film en Europe, toutes les scènes choquantes seront coupées au montage. Eddie dira plus tard, d'ailleurs, qu'elle a été manipulée pendant cette scène. Parce qu'en réalité, elle jouait toute seule. Et c'est le réalisateur qui lui demandait de poser ses mains dans certaines positions, sans jamais lui expliquer ce que sera le résultat. Quand elle posait des questions, d'ailleurs, on lui répondait « Bon, tu poses trop de questions. » Vraiment un bonheur d'être une femme dans ces années-là. Alors, dans la foulée, et toujours dans cette petite ambiance, c'est tellement charmant d'être une femme dans ces années-là, ses parents lui disent « Bon, on va te marier. » Avec qui ? Ah, ça ressemble à une question. Oui, bah, go to hell ! Ça ressemble à ma réponse, ça te va ? Eddie se marie donc à 19 ans avec Fritz Mandel, qui lui, en a 33. Fritz a une usine d'armement et est un homme très riche. C'est un petit peu le Henry Ford d'Autriche. Et alors, il était hyper jaloux. Il faisait suivre Eddie en permanence pour vérifier si elle n'avait pas d'amant. Il refuse d'ailleurs qu'elle vienne à son usine, parce qu'il n'aimait pas la façon dont elle distrayait ses employés. Bah oui, rappelez-vous. Et ben oui, après bon, tu possèdes une usine, tes employés sont comme ça. Alors qu'il travaille avec des machines dangereuses. Bon, on n'est pas à l'abri de perdre quelques doigts et quelques bras dans l'histoire. Comprenez-le aussi. Bon, c'est un con, bien évidemment. Et bien, Fritz va même jusqu'à lui interdire d'être actrice. Eddie se retrouve donc à un moment de sa vie où elle a tout ce qu'elle a toujours voulu d'un point de vue matériel. Mais il lui manque la chose dont elle rêve le plus au monde, sa liberté. Donc un soir, elle décide de se casser. Et elle se barre à Londres. Là, on est en 1937. Elle va donc rester quelques mois en Angleterre et elle va se mettre à chercher un agent américain. Pour lui trouver un petit peu des rôles donc. Et cet agent va lui présenter Louis B. Mayer. Le lion donc. Le lion. Mais enfin, le lion ! Louis B. Mayer qui est en Europe pour recruter des actrices européennes qui sont en train de fuir le régime nazi pour les enrôler dans son système limite esclavagiste qui ne traite pas bien les actrices du tout. Mais son empire qui est donc métro-Goldwyn-Mayer. Empire, comme je vous le disais, plutôt limite. Puisqu'effectivement, il payait ses actrices un salaire de misère. Il propose donc à Eddie 125 dollars par semaine. Eddie refuse. Mais en sortant de l'entretien, elle a quand même un doute. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va acheter des tickets pour le SS Normandie. Bateau qui allait rejoindre New York. Et bateau à bord duquel se trouve Louis B. Mayer. Un soir, elle enfile sa plus belle robe. Elle se part de ses plus beaux bijoux. Et elle débarque dans la salle de dîner du bateau. Bon, là, vous connaissez la chanson maintenant. Plus personne trouve sa bouffe. Bon, peut-elle arrêter de nous éblouir maintenant ? Non mais c'est pénible, attention. Mayer sait alors à ce moment-là qu'il doit l'engager. Et il lui propose 500 dollars par semaine. Eddie accepte. À ce moment-là, elle ne parle pas encore très bien anglais. Et son nom est toujours Edwig Kistler. Là, le gars lui dit Edwig Kistler. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour toi, je te remercie. Et là, sa femme à qui on n'a rien demandé. Oh my god, I love Barbara Lamar. Pfff, I think you should be Eddie Lamar. En plus, on est sur un bateau de Sea Lamar. Perfect. Alors déjà, c'est la mer, pas Lamar. Et alors, si je peux me permettre, il y a C-Conar qui rime avec Lamar. Pendance à l'oublier peut-être. Vous venez donc d'assister à la naissance d'Eddie Lamar, qui a perdu son nom dans la bataille, mais qui a 23 ans, a su prendre son destin en main et créer sa propre réalité. Elle arrive donc à New York, mais là, en 1938, donc près d'un an plus tard, elle n'a toujours pas joué dans un film. Et comme elle a un contrat d'essai, elle commence un petit peu à avoir un doute. Par chance, elle sera repérée par un réalisateur et elle jouera dans le film Algiers, qui fera d'elle une star instantanément. Après ce film, elle fera toutes les couvertures de magazine. Toutes les femmes veulent se maquiller comme elle, se coiffer comme elle. On entendait à chaque coin de rue, We also wanna be like Lamar. Lamar. C'est la mer. Oh, et puis le mer. Elle rencontre alors les personnes les plus importantes de l'époque. Charlie Chaplin, Picasso. On lui prête cette image sophistiquée, mais en fait, dans la vie, elle aime les choses très simples, comme les pique-niques ou les charades. Les charades ? Attention, parce qu'entre simple et ringard, il n'y a qu'un pas. Et j'ai l'impression qu'on l'a franchi. J'ai un doute, mais je t'écoute, Eddy. Mon premier est l'opposé de le. Vous l'avez ? Mon deuxième est la treizième lettre de l'alphabet. Mon troisième, le cinéma, on est le septième. Mon tout peut-être méditerranée. Lamar ? Non, mais je vais me flinguer avant la fin de cet épisode. Bon, on reste concentré. Je vous rappelle que Eddy est dans un tumulte médiatique. C'est la star du moment, ok ? Et dans tout ce bordel, Eddy va se remarier avec Jean Marquis, qui est un scénariste. Il faut savoir qu'elle se mariera de multiples fois dans sa vie, mais qu'aucun de ses mariages ne fût un succès. Voilà, je pose le cadre directement. On en est. On est en 1940, exactement. Et cette année-là, Eddy est très occupé par tous ses tournages avec la MGM, qui, comme je vous l'ai dit, payait très mal ses acteurs. On peut même carrément dire qu'il les exploitait. En plus de ça, il travaillait six jours sur sept. On leur donnait des pilules, une forme de speed, pour que quand il tourne, il soit bien en forme. Et du coup, le soir, on leur donnait des somnifères pour qu'il dorme bien. Mais Eddy, à la différence des autres, quand elle rentrait, elle ne dormait pas. Elle continuait à bosser sur ses inventions. Parce que oui, ça n'a jamais arrêté. Son cerveau va dans tous les sens. Elle passe sa vie à créer des doses. Exemple, elle a travaillé avec un de ses amis, Howard Hughes, qui était un ingénieur aéronautique, et qui travaillait sur plusieurs modèles différents d'avions. Et lui, son but, c'était de créer l'avion le plus rapide du monde. Et un jour, Eddy se met à regarder ses plans, et il s'est dit, enfin, ses ailes sont carrées. Ça n'a aucun sens. Est-ce que dans la nature, vous avez déjà vu un condor avec deux berlingots en guise d'ailes ? Donc elle prend des livres de biologie, elle commence à regarder des oiseaux, des poissons, peut-être éventuellement des chèvres. Et là, Howard lui met à disposition une équipe d'ingénieurs qui va réaliser les idées qu'elle crée. Elle s'est donc inspirée du règne animal pour créer cette forme d'ailes qui est beaucoup plus aérodynamique. Ah, parce que c'est elle aussi qui a créé ça ? D'accord. Et encore, ce n'est pas sa plus belle invention. Parce qu'en réalité, c'est l'actualité sanglante de la guerre qui va lui faire cliquer sur sa plus belle invention. Je vous explique. Pendant la guerre, les sous-marins allemands torpillaient pas mal les bateaux anglais, faisant évidemment énormément de victimes. Eddy a voulu trouver une idée qui ferait pencher la balance en faveur des Anglais. L'idée étant de pouvoir changer la trajectoire d'une torpille sans se faire intercepter. Parce qu'évidemment, quand on change la direction d'une torpille, on passe par des fréquences radio qui peuvent donc être interceptées par l'ennemi. Elle pensa donc à un système secret crypté pour guider les torpilles sans se faire intercepter par l'ennemi. Parce qu'au lieu de communiquer sur une fréquence unique, elle se dit pourquoi ne pas en permanence changer de fréquence ? C'est ce qu'on appelle le saut de fréquence ou le frequency opening. Tu ne sais pas intercepter le signal puisqu'il change en permanence. Autant vous dire que ce nouveau concept de protection des communications était brillant. Mais Eddy, elle n'est pas ingénieur. C'est-à-dire qu'elle inventait les idées et après, il lui fallait quelqu'un pour la mettre en application. Et ici, elle va s'allier à Georges Antel, qui est un compositeur et un musicien de l'époque. Alors, vous vous dites peut-être quel rapport ? Mais attendez. Parce que oui, là, c'est peut-être un peu déroutant. Donc, elle toqua chez son boucher. Bonne inventrice, mais parfois un peu coconne. Bon, pas du tout. Georges était connu pour avoir composé une musique qui se jouait sur 16 pianos en simultané. Georges a eu l'idée de synchroniser les instruments et d'organiser des sauts de notes grâce à un système de cryptage inscrit sur du papier à musique perforé. Ce qu'on appelle des pianos automatiques, des pianolas. Ces cryptages musicaux avaient une particularité, c'est qu'ils étaient impossibles à décrypter. Donc, il a eu l'idée de prendre cette technique et de l'appliquer dans l'armée. Les bateaux pourraient donc communiquer avec la torpille sans être décryptés par l'ennemi. Il communiquait sur 88 fréquences différentes, donc personne ne pouvait craquer le code. Même le Conseil National des Inventeurs en 1941 est d'accord sur le fait que l'idée est révolutionnaire. Il les met d'ailleurs en contact avec un ingénieur de Caltech qui va pouvoir dessiner l'électronique de l'invention. Ils ont obtenu un brevet pour cette invention, mais ils l'ont directement donné à l'armée pour qu'ils puissent l'utiliser en temps de guerre. Et si l'armée trouvait l'idée intéressante et qu'ils l'utilisaient, alors ils seraient payés. Ils ont donc donné leur brevet à la Navy qui n'a rien compris. Donc l'idée c'est quoi ? De mettre des pianos dans nos sous-marins ? Nous on est sous la mort ! La mort ! Get out ! Personne ne les écoute. Eddie, elle, elle veut continuer à développer l'idée, mais George abandonne le projet. Elle a 26 ans à l'époque et malheureusement son brevet vient d'être archivé et il a disparu pendant toute la guerre. Je vais bien préciser quand même que quand elle va discuter de son invention avec l'armée, on lui rétorque quand même « Dis, Eddie, enfin pardon, « Dis, Eddie, t'as pas envie d'aller éblouir les gens plutôt ? Mais oui, rends-toi utile, va vendre des war bonds, des bonds de guerre, donc des obligations de guerre, des titres de créances qui sont émis par l'État pour se financer pendant la guerre. C'est fort. » Donc là, malgré le fait qu'elle vient d'inventer un truc qui peut sauver tout le monde, elle part en tournée, elle va enjailler les troupes. « Oui, Eddie, une reconnaissance pour ton intellect ? À ça jamais. Je peux en faire une charade, si tu le souhaites. Mon premier est... Bon, le mot c'est niqué, oui, non, t'es complètement niqué. Accrochez-vous quand même, elle a vendu pour 25 millions de war bonds. Si on transpose à la valeur d'aujourd'hui, ça fait 343 millions de dollars. Ça a plutôt pas mal marché, on peut le dire. Mais elle avait quand même inventé un dos qui allait vous sauver de la guerre. Ouais, ouais, mais qu'elle se tourne, qu'elle se tourne, on préfère. L'enfer. Moi, personnellement, dans sa situation, je suis au bout de ma vie. Mais elle, elle ne se laisse pas démonter. Eddie retourne à sa carrière d'actrice où elle en a un petit peu marre de jouer des rôles en demi-tin, donc elle se dit, vous savez quoi ? Je vais produire mes propres films. Pardon ? On est en 1946, donc des femmes réalisatrices, il y en a pas. Encore une fois, elle prend son destin en main et elle crée sa propre réalité. Je vais me permettre d'être cash. Toute sa vie, elle sera ramenée à son cul alors qu'elle a des énormes balls. Elle produit deux films qui seront d'ailleurs salués par la critique. Et en 1949, elle jouera dans le film du nouveau réalisateur à la mode, Samson and Delilah, qui sera d'ailleurs le plus grand succès de sa carrière. Mais, vous voyez le truc venir, avec comme seule reconnaissance son glamour et sa beauté, et dit, vit très mal le fait qu'elle commence à vieillir. Elle commence donc à 40 ans à faire de la chirurgie esthétique. Et même là, elle innove. Attendez. Ses chirurgiens s'accordent à dire qu'elle a révolutionné le secteur. C'est elle qui disait, écoutez, vous coupez ici, vous m'enlevez l'extrait de graisse, vous me tendez la peau et la cicatrice, vous me la faites là. Comme ça, on la voit pas. Pareil, vous me liftez et vous me foutez la cicatrice derrière l'oreille. Comme ça, personne ne la voit. Ça aussi, c'est elle, mais c'est une blague. Autant vous dire que les actrices demandaient à leur chirurgien, j'ai vu la mort, elle a fait ça. Moi, je veux aussi comme la mort. Tout comme la mort. La mort. Petite parenthèse, moi, j'ai quand même eu une très mauvaise blague avec ces techniques. Alors, je l'ai peut-être déjà raconté, mais ici, à mes 12 ans, j'ai eu un kyste qu'on a dû me faire retirer et j'ai été opérée par soi-disant le spécialiste de la chirurgie de la main qui m'a dit, écoute, je vais te faire la cicatrice ici dans le pli de ta main, ce qui signifie que quand tu plieras ta main, on ne verra pas ta cicatrice. Vous la voyez, ma cicatrice, voilà, quand je la plie, voilà, elle est dans le pli de la main. C'est génial. Bah oui, je passe ma vie comme ça, monsieur, tout le temps. C'est pas la mort, c'est de la merde, rien à voir. Les années passent pour Eddy et elle continuera à recevoir des commentaires cruels comme la fameuse phrase You are so beautiful. Ok ? Donc, petit à petit, elle se retire et elle rarifie ses apparitions publiques. Elle a eu une fin de vie difficile Elle vivait à la fin de sa vie d'une manière très modeste d'ailleurs. Elle a souvent dit que sa vie était beaucoup plus intéressante que ce que les gens pensaient et que les cerveaux des gens étaient beaucoup plus intéressants que leur look. Beaucoup de gens en fait la connaissent comme actrice mais très peu de gens savent qu'elle est à la base d'une invention qui a impacté des centaines de millions de personnes. Parce que oui, c'est pas fini, on va revenir sur le brevet. Elle a jamais reçu un bal mais elle aurait mérité d'être payée. Elle n'avait juste pas demandé son argent à temps parce que les inventeurs ont une période de 6 ans après l'expiration de leur brevet pour demander leur paiement. Donc non seulement on lui a dit ça quand elle a demandé son paiement mais en plus ils ont aussi chipoté en disant oui mais en plus on n'a pas utilisé l'invention pendant la période du brevet. Or il y a des preuves que c'est faux parce que le brevet expirait en 1959 mais en 1955 il y a déjà une firme qui travaillait sur l'invention parce qu'en réalité ils ont utilisé sa technologie pendant la crise des missiles de Cuba. Ils ont également utilisé sa technique pour créer des drones de surveillance pendant la guerre du Vietnam. C'est bien simple, l'invention dédiée est à la base du Wi-Fi du GPS du Bluetooth des satellites militaires du système de communication sécurisé du président des Etats-Unis et j'en passe. La valeur marchande de son invention est estimée à 30 milliards de dollars. Et la meuf ce qu'elle a reçu pour ça c'est ça ! Eddie a voulu toute sa vie laisser une marque mais elle n'a été reconnue que pour sa beauté. Même si toute sa vie elle a voulu transcender sa condition de femme créer ses propres films en réalité s'affranchir de tous les codes de l'époque pour créer de nouvelles idées créer de nouvelles choses mais malgré ça elle fut toujours ramenée à son physique et ses inventions n'ont jamais été reconnues à sa juste valeur. Alors je ne savais pas trop comment conclure parce que j'avais ce petit sentiment d'injustice comme ça qui était très présent et puis je me suis dit qu'en réalité la simplicité était souvent la meilleure des solutions. Donc Eddie où que tu sois on te dit simplement merci. Et merci à vous du coup d'avoir écouté cette histoire si il vous a plu le petit commentaire le petit like vous savez que ça fait plaisir évidemment on se revoit évidemment très vite ça l'a rentré les gars je vous fais plein de bisous ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada